Les murs montaient assez haut, de la première construction, du premier institut, et ça montait, ça montait, et tout à coup, Louisan a eu presque un mouvement de panique. Il s'est dit, c'est bien, les journalistes de sport viennent me voir, on parle loin, mais là tout à coup j'ai peur, qui est-ce qui va savoir que je fais quelque chose dans ce lieu retiré de Quiberon, c'est compliqué. J'étais journaliste à l'époque, il m'en parle, et rapidement, on a mis au point un tour de France de la communication. Le mot n'existait pas encore. Vous savez que Louisan était pilote, il avait son propre avion, et alors on a organisé un tour de France qui commençait par le journal Sud-Ouest, puis le journal, enfin le Midi Libre, le Progrès de Lyon, et tout. Et donc il a fait cette tournée-là, et à sa grande surprise, parce que tout de même, il n'était plus cycliste depuis trois ans ou quatre ans, il était très surpris par l'accueil qu'il a reçu dans les journaux. Il n'a pas été reçu par les rédactions sportives seulement de ces journaux-là, mais par les rédactions en chef. Et ça a été un fabuleux livre, on ne disait pas encore « presse-book », mais ça a été le premier presse-book de la thalasso-thérapie de Quiberon. Et ça a été un vrai tour de France, puisqu'il l'a terminé à la voie du Nord, là-haut, à Lille. Voilà le tour de France, c'est assez peu connu de Louisan.